Le point suivant concerne un élément important pour nos personnels. Vous savez qu'il y a eu une première bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les personnels. Pour le budget de la ville, ça a un coût. Mais c'est l'indemnité de résidence de 3% qui a été instituée. En masse était dans la première vague et donc normalement le décret devrait paraître, cette indemnité devrait être mise en place sur la paie de décembre. Le décret paru hier. Le décret paru hier, voilà. Et il a été agrandi hier, vous avez vu. Même s'il y a encore quelques trous dans la raquette, comme on dit, sur l'ensemble des communes concernées. Et puis l'autre élément, c'est que le gouvernement a proposé qu'on puisse, chaque fonction publique, les 3 fonctions publiques, fonction publique d'Etat, fonction publique hospitalière et fonction publique territoriale, qu'on puisse mettre en place une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle. Cette prime n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est une décision, c'est pour ça que ça apparaît en délibération, c'est une décision de la collectivité. Et nous avons estimé, et le nombre de communes qu'ils font, sont loin d'être majoritaires, d'après mes informations, y compris dans cette agglomération. Nous avons décidé, parce que nous sommes cohérents avec la volonté d'avoir des postes attractifs et de récompenser aussi le travail de nos personnels, et puis parce qu'on est dans une région où la vie est particulièrement chère, et si une prime vie chère est justifiée, c'est bien ici. Donc on a décidé de faire cet effort et d'attribuer cette prime dans la limite des plafonds fixés par le décret. On ne baisse pas, on met ça. Et en fonction, c'est une prime qui va entre 300 et 800, je crois. C'est ça. Entre 300 euros et 800 euros, suivant les salaires, les salaires les plus bas, et en 800. Et puis ça s'arrête, je crois, à 31 000 euros de revenus annuels. Au-dessus, il n'y a pas de prime. Donc 39 000. Voilà les éléments que je vous propose. Madame Boucher, si vous voulez compléter. Mais non, je crois que vous avez vraiment bien dit. C'est simplement que, voilà, il y a quelques personnes exclues, entre guillemets. Il faut avoir, ça concerne les gens qui étaient en poste au fin juin 2023. Et puis, mais vous avez vu que ça concernait les stagiaires, les titulaires, les contractuels. Donc beaucoup de monde. Et je crois que vous avez bien résumé. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions ou des questions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Merci pour cette unanimité du Conseil qui sera, j'en suis sûr, appréciée par l'ensemble des personnels concernés. Vous avez la grille dans la délibération.